Poésie, page 27 Voyage au Maroc de Roger Blandinière Voyage tant désiré, au bout de la lassitude, traversant les mers dans d'autres latitudes, atterrissant dans ce pays où le soleil est roi, où la beauté des paysages met mon cœur en émoi. De Tangier à Marrakech, côtoyant l'Atlas jusqu'aux plages des Saouira, dans Tessouk je m'émerveille, d'Orzazat à Casablanca, encore plus ébahis devant les Médinas de Tetouan ou Meknes, comment ne pas parler du Xard deit Ben Hadou ou des trésors de Fès. Cuisine des délices aux goûts incroyables et épicés, succulentes tagines agrémentées de keftas parfois relevées, goûteux couscous, mes papilles sont attisés. Pourquoi ne pas aimer ta pastilla, gâteau feuilleté aux poissons ou aux poulets ? Pompheux serait de continuer devant toutes ces merveilles. Ô toi, superbe Maroc, les jours passent et ne sont jamais pareils. Je suis en admiration dans ce jardin des Marjorelles, aux multiples couleurs, enivré par ses essences aux mille senteurs. Retourne-toi, étranger, regarde l'esprit marocain. Tu comprendras alors qu'il est chaleureux et humain, riche de ses valeurs et de ses traditions, pays de rêve, tu toucheras nos émotions. Poésie, page 27 Voyage au Maroc, de Roger Blandinière Voyage tant désiré, au bout de la lassitude, traversant les mers dans d'autres latitudes, atterrissant dans ce pays où le soleil est roi, où la beauté des paysages met mon cœur en émoi. De Tangier à Marrakech, côtoyant l'Atlas jusqu'aux plages des Saouira, dans Tessouk je m'émerveille, Dwarzazat à Casablanca, encore plus ébahis devant les Médinas de Tetouan ou Meknes, comment ne pas parler du Xard d'Eit Ben Hadou ou des Trésors de Fès. Cuisine des délices aux goûts incroyables et épicés, succulentes tagines agrémentées de keftas parfois relevées, goûteux couscous, mes papilles sont attisés. Pourquoi ne pas aimer ta pastilla, gâteau feuilleté aux poissons ou aux poulets ? Pompheux serait de continuer devant toutes ces merveilles. Ô toi, superbe Maroc, les jours passent et ne sont jamais pareils. Je suis en admiration dans ce jardin des Marjorelles, aux multiples couleurs, enivré par ses essences aux mille senteurs. Retourne-toi, étranger, regarde l'esprit marocain. Tu comprendras alors qu'il est chaleureux et humain, riche de ses valeurs et de ses traditions, pays de rêve, et touchera nos émotions.